Musique Salut à tous c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play découvert sur Turok 2 Seeds of Evil remasterisé. Donc c'est un jeu qui était sorti sur Nintendo 64, alors l'année je n'ai pas regardé avant, je m'en excuse. Mais là il a été remasterisé en 2017, donc là c'est sur PC que je joue avec une manette de Xbox 360. Donc c'est parti on va voir ce qu'il va donner ce jeu, donc bon on va mettre en facile, c'est pour une vidéo découverte. Donc on va voir déjà au niveau des graphismes ce que ça va donner. S'il a bien été... Donc je l'ai essayé moi, je l'ai essayé un petit peu avant. Enfin un petit peu avant, il y a un petit moment, je devais faire un let's play dessus mais je n'ai pas eu le temps, donc là j'ai trouvé le temps. Donc le voilà, donc ça c'est la cinématique, écoutez on va la passer. Donc apparemment je ne peux pas la passer pour le moment. Donc voilà, donc voilà pour ce jeu qui a été remasterisé. Donc comme vous voyez les graphismes sont plutôt pas mal. Alors cellule d'énergie requise, donc il va falloir trouver cette cellule d'énergie. On a réussi à faire un trou. Alors je vais regarder si au niveau des graphismes, je suis bien configuré. Déjà il a pris en compte ma GeForce, ça c'est clair. Apparemment oui, je dois être pas mal. Donc il est plutôt joli, il est plutôt joli ce jeu. Donc là il y a des trucs à récupérer dans l'eau. J'avais regardé, donc je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne suis pas un spécialiste de StuRock, j'avais joué au 1 sur Nintendo 64 mais je ne m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps. On va reprendre un peu d'air. Donc vous avez plusieurs armes apparemment. Bon, donc on va regarder. Donc voilà, vous avez ça. Ça c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Ça, pour mettre des coups. Et l'arc et les flèches pour le moment. Donc il est plutôt sympa, il est plutôt sympa. Ah, ben voilà, on a trouvé la cellule d'énergie. Alors est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va là-bas ? On va aller là-bas d'abord. On va retourner en arrière. On va aller placer cette cellule d'énergie. Je ne sais pas à quoi elle sert. Balise de détresse activée. Donc apparemment il faut sauver des enfants. J'ai vu qu'il y avait un flingue en haut. D'accord. Bon, ben là on saute. On va voir ce que ça donne. Eh ben. Ah ben apparemment je ne peux pas y aller à cette échelle. D'accord. D'accord. Donc ça m'a téléporté dans une autre zone. On va monter là, voir ce qu'il y a là-haut. Une vilaine bête. Ah, ce qui est bien c'est qu'on peut récupérer ses flèches. Ça c'est pas mal ça. Clé niveau 2. Oh, ils m'ont fait peur. Oh, ils m'ont fait peur. Une bestiole là, non ? On va récupérer de la vie, un petit passage. Non, il est vraiment sympa. Déjà niveau jouabilité, vraiment pas mal. Et puis il est sympa à jouer, un pistolet. Ça c'est bon ça. Donc vous pouvez le faire en multijoueur aussi. Ça qui peut être pas mal. Ça peut être sympa de faire du multi avec. À deux quoi. Je pense que Petit Seb, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas bien aimer. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Petit Seb aussi, qui fait pas mal de jeux. Il fait du... Qu'est-ce qu'il fait déjà Petit Seb ? Je me rappelle même plus, je dis ça, mais je me rappelle même plus. C'est Walking Dead, il fait Ghost Rider en ce moment. Alors là, il y a une porte. Apparemment. Je suis un peu perdu les gars. Là, de toute façon, c'est obligé que ça soit par là. Il faut trouver un moyen de... Dans l'eau peut-être. Ah oui, c'était dans l'eau. Non, non, mais c'est lui qui fait des bruits bizarres quand il monte en fait. Alors là, on a ouvert quelque chose. On va trouver une petite lampe. Ce qui est bien, c'est que la lampe, elle éclaire sur les côtés, mais elle éclaire pas... Elle éclaire pas tout droit, quoi. C'est pas le sang et tout. Ah, il y a un enfant dans la cage. Apparemment. Alors, est-ce que je peux y aller en sautant ? J'ai un peu peur, mais bon, on va essayer. Parce qu'apparemment, on ne peut pas courir. Yes. Alors, est-ce que je peux la délivrer, la petite fille ? C'est une petite fille, non ? Oui. Apparemment, non. Peut-être que si je prends... Ça. Eh, help. Je veux bien t'aider, ma petite, mais... Je sais pas comment faire pour te délivrer. Bon, je pense qu'il faut aller là-bas. Je pense qu'il faut retourner là-bas. Alors là, par contre, ça a l'air plus large. Donc non, c'est pareil. Alors, on va reprendre le flingue. Ah, il est costaud, lui. Putain, il m'aura fait galérer, celui-là. Alors, cage ouverte, ah, ben voilà. Ils font des bruits bizarres, ces monstres. Alors, je vais retourner voir si elle a été délivrée. Cage ouverte. Ah, ben voilà. Un enfant sauvé. Allez, rentre chez toi, va faire tes devoirs. Alors, je ne sais plus si c'est par niveau, par... Je m'en rappelle plus. Enfin, je m'en rappelle, mais c'est pas que je m'en rappelle plus. C'est que le 2, je n'y ai jamais joué. Mais même le 1, de toute façon, je ne me rappelle plus. Apparemment, c'est là en droit. Apparemment, il y a une autre cage là. Non, mais non, on revient au même endroit. Mais c'est quoi ce délire ? C'est un labyrinthe, le truc. Là, je vais retourner au même endroit. En fait, je fais le tour, là. Voilà. On va passer par là. En fait, je suis complètement perdu. J'ai même plus de lampes, là, de tout à l'heure, en plus. Ouais, là, je suis perdu, les amis. Non, mais je ne vais pas refaire le tour 40 fois, quoi. Je vais revenir de l'AOGT, en fait. Je vais revenir de l'AOGT. Ah oui, la porte, c'est ouverte. Voilà, la porte de tout à l'heure, c'est ouverte. Putain, ils sont coriaces, oh. On va continuer un peu. Après, je ne sais pas du tout. Putain, il y en a un qui me fait mal, là-bas, aussi. Putain, t'es obligé d'y mettre 30 balles pour qu'il crève, quoi. On va voir si on va réussir à finir le niveau. On va récupérer la santé. Ah, des petits dinosaures, quoi. Oh, ils sont chauds, ceux-là. Eh, je n'ai plus d'armes, en plus. On va les prendre avec ça, je pense. Eh, ouais, c'est plus facile avec ça. Ils sont tellement petits. Eh, viens là, toi, vilaine bête. Alors, il faut réussir à monter. Donc, il y a un truc qui a dû s'ouvrir, voilà. Voilà. Regardez toutes les flèches que j'ai mis dans la gueule, quoi. Enfin, dans la gueule. Alors... Ah, il y a une échelle. Il fait des bruits bizarres, par contre, quand il monte. Voilà, ça s'est ouvert. Il est en train d'agoniser. Alors, est-ce qu'il faut aller là, ou est-ce qu'il faut que je monte ? Apparemment, il y a un point, donc je vais monter. Ça doit débloquer quelque chose. Voilà. Une seule, ça a suffit pour lui. Des fois, c'est bizarre. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant, non ? Il y a des balles de pistolet. On va reprendre le pistolet. Alors, apparemment, il faut monter. On va aller là pour voir. Voilà. On peut leur éclater la tronche, aussi. On va aller là pour voir. On va aller là pour voir. Ah, il est franchement, il est sympa, comme tout ce jeu. C'est... Je pense que vous allez bien aimer. Il est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il me tire dessus, là ? Ah, il est là-bas, cet enfoiré. Avec le fusil, c'est radical. Bon, tant pis. Ah, il y a une autre cellule d'énergie. Ah, là, on l'a déchiqueté, regardez ça. On lui a arraché la tête. Non, il est vraiment sympa, ce jeu. Je me répète, mais... Il est même prenant. Alors, par contre, là, où c'est qu'il va falloir aller ? Il y a un truc qui me tire dessus, je sais pas où il est. Où c'est qu'il y a ? Ah, il est là-haut. Je l'ai eu, non, je crois pas. Par contre, c'est un peu galère à viser, de loin. Donc, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Par contre, on fait comment pour y aller, là-haut, là ? Ah, bah, là. Eh, va dormir, toi. Coucher. Bah, écoutez, les amis, voilà, on va en rester là pour ce petit Let's Play découverte sur Turok 2 remasterisé. Donc, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment très prenant. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, si ce jeu vous plaît, à mettre des pouces bleus pour les nouveaux, à vous abonner. Ça fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.